La petite Brenda a grandi et veut obliger son père à légaliser ce qui existe depuis des années au palais d'Ethoudi. Elle a grandi dans ça, elle a vu ses proches s'épanouir dans cela malgré le fait que la loi camerounaise l'interdit. Un proche de la présidence jadis colonel de Biya nous fait des révélations sur les pratiques menées par Biya et toute son organisation satanique dont il est le parrain. Pour lui l'objectif de cette dernière est de détruire la seule valeur qui nous reste sachant que ce gouvernement a tout pris au Camerounais. En outre, il profite de cette sortie pour nous dévoiler des secrets jamais révélés sur Ethoudi depuis le départ de Amadou Haidjou. Paul Biya se faisait appeler mademoiselle parce qu'il était la femme du français Ojoula qui l'a placée au pouvoir. Info du Monde vous propose l'intégralité de ces révélations alors suivez-les jusqu'à la fin. Juste après le générique retrouvons l'ex-colonel de Biya qui nous dit enfin toute la vérité sur les pouvoirs mystérieux du palais. Cette histoire n'est pas nouvelle. Brenda Biya n'a pas commencé à être pédégiste de ce parti aujourd'hui. Brenda Biya est membre de ce parti et pédégiste, le parti populaire des pédégistes camerounais depuis très longtemps. Elle n'a pas commencé aujourd'hui. Souvenez-vous que peut-être vous vous avez oublié. Brenda Biya était déjà en couple. Alors Brenda Biya n'est pas nouvelle dans ce parti de l'opposition à Dieu. Brenda Biya n'est pas nouvelle dans ce parti politique des pédégistes, des opposants aux valeurs de Dieu. J'ai dit des opposants aux valeurs de Dieu parce que c'est ce que le livre que son père lit, catholique, c'est ce boucle-là qui dit qu'eux, ils appartiennent aux partis qui s'opposent aux valeurs de Dieu. Ce n'est pas le nom qui dit ça. Donc je veux seulement t'expliquer, honorer, que Brenda Biya n'est pas nouvelle recrue dans ce parti. Elle est membre active dans ce parti de l'opposition à Dieu, les pédégistes du Cameroun, depuis, pas de la fondation, mais depuis sa naissance. Elle est bien là-dedans, elle est bien dans ce parti. Nous autres, qui ne sommes pas parfaits, mais nous nous basons sur les valeurs qui ne sont données par les parents, on se pose toujours la question, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Souvenez-vous, comme je le disais tantôt, ou pour ceux qui m'ont suivi, quand elle était ici aux Etats-Unis, elle était déjà en couple avec la fille d'un artiste. Elle avait même tatoué le nom quelque part sur son corps, pour ceux qui sont curieux. Elle était déjà en couple avec la fille d'un artiste, n'est-ce pas? Donc, ce n'est donc pas nouveau. Ce n'est pas une relation que ses parents découvrent. Ce n'est pas un comportement que les parents découvrent. Elle est active et tout le monde le sait. Avant d'arriver au Cameroun, avec sa conjointe, membre suppliant du parti des pédégistes, elle a fait pratiquement près de trois mois au Georges Saint, sud-présidentiel. Les Camerounais n'ont pas d'eau, les Camerounais manquent d'électricité, les Camerounais sont en insécurité, les Camerounais manquent de tout. La fille du président Biya, qui a échoué dans tout, de l'éducation à l'école, elle a échoué partout. Elle est dehors, de l'autre côté, dans une chambre d'hôtel, une suite présidentielle. Quand elle quitte la Suisse, le continental, elle est au Georges V, sud-présidentiel, avec son épouse, ou bien avec son époux, c'est elle-même qui savent comment ça fonctionne là-bas. Parce que je me suis toujours posé la question, c'est que... Ces femmes-là, qui broutent, mais en même temps, quand vous fouillez le tigouin dans leur maison, elles ont des sextoys. Leur chambre ressemble parfois à des magasins de jouets, des sextoys qui ont les formes de l'organe de l'homme. Elles ont ça dans leurs chambres partout. Mais en même temps, elles se broutent. Alors, vous n'aimez pas les garçons. C'est vrai, c'est votre choix, donc Gatmiron. Alors, vous qui regardez ça, vous croyez que vous découvrez ? Souvenez-vous que ici, je vous ai parlé d'un autre qu'on appelle Cléopas Mboulou. Il est l'intendant adjoint. Toute sa belle famille, commençant par la mère de sa femme, sont dans des membres actifs du parti populaire, des pédagistes de la présidence du sud, du centre et de l'est, le petit Benanga. Tous sont membres dans ce parti-là. Je parle de la belle-mère de Cléopas Mboulou, l'intendant adjoint. Ils sont là-dedans. Tous recrutés à la présidence, pour la plupart, travaillent là-bas. Je vous ai parlé de ça ici. Ce n'est pas nouveau. Ça se sait. Et ça vit comme ça. Nous vivons donc dans un cadre où les gens ont choisi de vivre leur débauche sexuel devant tout le monde, tu vois, la République. Et la fille vous le dit. Je veux te dire que je t'aime et je veux que le monde le sache. Voyez-vous, qu'est-ce que ton amour a à voir le monde ? Est-ce qu'elle a la première à être pédagiste ? Qu'est-ce que ça peut bien nous faire ? Ces actions-là jouent plusieurs rôles. Distraire, vouloir s'assumer, vouloir détourner l'intention des personnes qu'elle a échouées dans sa vie, des jeunes filles, des filles des présidents. Vouloir maintenant se réfugier dans l'association de LG Nourungama que vous connaissez pour dire, voilà, moi je suis de l'autre côté. Si vous ne m'aimez pas, ça n'est pas, on n'a rien à foutre avec ça. Ce qui dérange chaque Camerounais, c'est que vous utilisez les institutions de l'État pour mener votre train de vie de débauche. Voilà le seul problème. Allez vous faire défoncer avec les poules, les chèvres, ce qui se fait déjà depuis, comme je vous le dis, ce n'est pas de la blague, ça ne me déraille aucunement pas. Mais ce qui me dérange profondément, c'est le faire avec les moyens de l'État alors que cet État qui est représenté par le président de pédagiste n'arrive pas à répondre aux aspirations du peuple. Moi je vends mes fesses, c'est pour l'agent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses, c'est pour mon argent. On lèche ma chate, c'est pour mon argent. Des professeurs, des enseignants, des Camerounais en général, dans leur quotidien, c'est la seule situation. Que tu as été défoncé avec une chèvre, avec un chihuahua, avec une potique, ce n'est pas mon problème. Tu fais de ta vie ce que tu veux. On en voit partout. C'est ta vie. Ce que tu fais là, il y a certaines personnes qui le font dans certains cieux. De tout, ils sont même des présidents. Mais le problème, c'est que nous avons des valeurs africaines pour le moment que certains suivent encore. Le second, c'est que vous utilisez les moyens de l'État pour porter des chiens, pour porter des chihuahuas, pour porter des pédagistes. Mais de l'autre côté, si ça se passe en Arabie Saoudite, on dirait que les Saoudiens, ils font des crédits. On ne les demande pas des intérêts au crédit. On finance les études. Les études sont gratos pour les enfants. On dirait que le roi est libre de faire ce qu'il veut. Quand il s'occupe de son peuple, il n'y a pas de problème. Mais chez vous, vous ne vous occupez pas du peuple. Vous avez échoué dans la vie. Dans tout. Vous venez de dire que je t'aime, je veux que le monde le sache. Qu'est-ce que tu as à faire avec ton amour ? Dis aussi que je suis diplômé, je suis docteur, je suis ingénieur. Je veux que le monde le sache, n'est-ce pas ? Quand tu peux réunir tout simplement ton vocabulaire à ce que je t'aime, je veux que le monde le sache. Qu'est-ce que le monde a à faire avec vous ? Les gens sont morts hier aux États-Unis, en France, au Vatican, au Brésil, en Afrique. Les gens meurent partout. Les gens meurent tous les jours. Ça nous importe plus que ton amour, parce que ça ne nous apporte rien. Donc, il fallait que je te dise ça. Et je voulais attirer aussi votre attention. Ce que vous voyez là, c'est toute une industrie qui est mise sur pied. Vous vous souvenez, quand Brenda est appelée à aller à l'éname là où elle a échoué, elle a fui, avec son frère. Ils sont allés là-bas avec une délégation de personnes qu'elles ont récupérées comme ça au quartier, avec lesquelles ils entraînaient déjà ces relations-là, dans leur parti politique, les pédégistes. Alors, ce pédégiste-là, parmi ce pédégiste, il y avait une certaine Cassandra, qui, elle, est restée dans toujours, dans sa... Celle, elle est nymphomane. Cette pédégiste-là, elle est nymphomane, Cassandra, on l'appelle. Cassandra, viens. On l'appelle. Elle s'est mariée tout récemment avec un gars qu'on n'a pas là. Ici, je pense que ce gars aussi a fui. En fait, je ne sais pas s'il est toujours là, chacun sait pourquoi il reste. Alors, Cassandra Vier est aussi l'une des épouses, ou bien des époux, de cette fille-là, dans leur association de débauche. Vous la voyez ? Quelque chose de ce genre-là, si elle me trompe. Elle est aussi aux finances, si elle me trompe. Ma mémoire peut se tromper, je m'en excuserai. Mais, dans les fiches qu'écrivent les services de renseignement camonais, que je salue, qui font quand même un travail, parce que c'est juste des notes, les services de renseignement camonais écrivent que cette femme-là, qui est reflète artificielle, entretient aussi une relation avec Louis-Paul Moutazé. Alors que Louis-Paul Moutazé, la femme de Louis-Paul Moutazé, est l'une des marraines du mariage de cette Cassandra. Allez donc voir la débauche, ce genre qui se passe dans ce cadre-là. Vous suivez ça. Alors Cassandra, chaque fois que Brenda est au... Amorone ou en France, la Cassandra, elle est en mission. On l'envoie en mission. Elle va brouter. Elle est payée pour aller là-bas brouter. Vous la verrez où il tombe. Alors, quand vous regardez la vidéo que vous avez, certains parmi vous, ou ceux qui sont dans le groupe avec moi, la vidéo où la fille du président de PDGIS, du Parti Populaire, à l'opposition de Dieu, est en train de s'embrasser avec la PDGIS suppliante. Mais la personne qui filme cette image-là s'appelle Cassandra Nvié, épouse à ici. Oui, monsieur. Sa mère s'appelle Colette Nvié. Alors, c'est une organisation qui a des tentacules. Ils sont dans leur action. Son père travaillait là-bas quelque part, la communication, il est fini. Bon, il pensait qu'il devait être nommé, ou directeur, ou ministre aussi. Bon, il a été envoyé à la retraite. C'est une société qui a été misée comme ça pour que les gens exprimaient leur échec de ce qu'ils ont été en réalité. Mais c'est aussi intéressant parce que Dieu nous permet à travers ces individus de voir ce qui se passe dans notre pays, en particulier moi. Parce que quand je vous parlais de ces choses-là, j'étais l'homme le plus mal vu. Je ne condamne pas une fois de plus les choix des pédégistes, dans leur orientation pédégiste. Je ne condamne pas ça. Chacun fait de son corps ce qu'il veut. Mais je condamne formellement que ça devienne, il y a un diplôme qu'on impose à tout le monde. Même certaines femmes, vous allez voir au Cameroun bientôt là, certaines femmes mariées qui appartiennent à l'association de Chantal Biya. Certaines femmes mariées qui sont dans sa fondation, vous allez voir ce qui se passe. Moi, j'ai reçu des vidéos, je ne peux pas vous montrer ici, j'ai reçu des vidéos qui sortent du téléphone de Cassandra. C'est terrible. Ce que ces enfants-là font est terrible. Ceux qui sortent avec ces enfants-là, vous devez vous poser des questions. Dans votre état de santé, même santé, allez consulter. Pour votre intérêt, bon, j'espère que beaucoup d'entre vous savent, vous dites pas, qu'ils portent n'importe quoi, les 7 lettres, les 6 lettres, les 4, les 18, ce n'est pas leur problème. Mais demain, ça va vous condamner. Parce que vous saviez, mais vous avez pris l'option d'aller inonder le peuple camerounais avec ça. Les vidéos qui sont sorties, je ne peux pas vous dire comment, du téléphone de Cassandra et de ces enfants-là, comme vous avez vu eux-mêmes publier là, sont terribles. Quand vous voyez ce que ces enfants-là font, vous vous posez la question, mais est-ce que c'est aussi ça, c'est à ça qu'on a défini la relation intime. Je veux comprendre qu'on dit que, voilà, je suis pédégiste, pédégiste, les papas, papa, les mamans, mamans. Mais quand vous regardez ces gens-là, c'est de la saleté. C'est de la saleté. Quand les gens se retrouvent déjà, à trois, à quatre, ne les tous pas, c'est de la saleté. Ces images-là. Bon, je ne peux pas dire que ça ne fera pas du mal à Chantal Biard, je ne peux pas dire que ça ne fera pas du mal à son père, mais à un certain moment, vraiment, ça ne nous honore pas. Oui, j'ai connu un maire en France, de la nouée. Ce monsieur-là avait de la hauteur, il était classe. Tout le monde connaissait qu'il connaissait son orientation sexuelle. Mais il avait de la hauteur. On connaît des femmes qui ont été premiers ministres dans certains pays. On voit leur comportement. On voit comment ils se comportent. Nous avons une première damelle très légère. nous avons un président très léger. Et ça ne se démontre pas le comportement de ses enfants. Nous sommes le seul peuple au monde où les citoyens ne connaissent pas la vie de leur président. Nous ne connaissons pas. Qui connaît d'où Paul Biassor ? Qui connaît la vie de Paul Biassor ? Qui connaît qui est l'enfant de Paul Biassor ? On ne connaît pas. Vous-même, vous avez vu dans les télévisions au Cameroun, c'est un courir vous faire comprendre que je suis l'enfant de Biassor ? Le père ne reconnaît pas. Au village, parfois, d'autres se posent des questions. Les Camerouns se posent des questions. On ne connaît pas. Comment avons-nous fait aujourd'hui aux États-Unis pour être un président ? Pour être un élu ? Même dans un quartier où il y a trois villages, tu veux être élu, tu dois présenter ta femme et tes enfants. pour que les gens de ce village-là se rassurent que nous confions notre vie à un homme responsable, à un père de famille. Vous pouvez divorcer demain, ce n'est pas un problème, mais nous avons confié notre vie à un père de famille qui est marié, à une femme de famille, qui a un époux, ils ont des enfants, ainsi de suite. Chez nous, personne ne connaît la vie de Biassor. Franck Biassor, on vous dit que ce n'est pas son enfant. Est-ce que l'enfant est seulement ton enfant parce que c'est toi qu'il a accouché ? Non. Mais Biassor n'assume même rien. On discute à gauche et à droite. Le comportement de débauche de ce genre-là pose problème. Franck Biassor, ici, vous l'avez vu, aux États-Unis, et au Cameroun, vous l'avez vu, il est allé dans leur propre famille enlever la femme de son propre frère, Bonivan Vondo Hassan. Il a pris sa femme, mariée, avec la barbe aux doigts. Franck Biassor a fait divorcer cette femme-là. Il dormait déjà avec elle pendant qu'elle était mariée. Il a fait divorcer. Il a épousé cette femme-là dans la même famille des pédégistes. Allez comprendre quelles sont les valeurs que ce genre-là défendent. Il y a un autre, Stéphane Biatcha, qui est en couple aussi dans son désordre avec une autre qui est mère de l'autre côté, ça se distribue comme ça, les 17 lettres, les 4 lettres, les 3 lettres, ça se partage. C'est Stéphane Biatcha là. Prends la femme de l'oncle de Chantal Biya, Madame Bella, son mari, c'est Monsieur Bella, Roger. Stéphane Biatcha prend cette femme-là dans leur club de pédégistes. Il va coucher avec la femme-là dans la maison de Paul Biya en Vomeca. Je te prends ça honoré pour que tu comprennes avec qui nous vivons, dans quel débauche nous vivons. C'est un monde de vie qui se cache derrière la République, derrière la fonction publique, derrière les postes publics qu'ils occupent. quand vous avez écouté une fille venue parler de Ferdinand Gongo ici, elle ne s'est pas cachée. Elle a pris son courage. Je vous la représente écouter ce que dit cette fille. Ferdinand Gongo, tu vas mourir. Pratiquez autant de magie noire sur tous ses chefs d'État. Tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire avec leurs cheveux, leurs spermes. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là. éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte. Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Gongo. Ferdinand Gongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédier met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi ? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédier. Tu iras en prison. Ta mort est proche. Ferdinand Gongo. Quand tu as Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper. tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays. Faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise qu'on ne peut avoir, obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps. C'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Gongo. Ta mort est proche. Or, Dieu. Bien. Vous avez écouté ce qu'il dit cette âme. Cette jeune âme. Elle dit des choses. Je ne serai plus la prostituée de personne. Je ne serai plus personne me prostituée. Elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à Ferdinand Gongo. Elle cite les noms. Ça se passe au Cameroun. Tout le monde le sait. Madeleine Bargomboy. Voilà son nom. Cette dame-là est décidée. C'est l'une des personnes qui pensait que moi je la combattais quand je dénonçais ce qu'elle faisait avec son mari. Mais avant de vouloir se rattraper quelques-uns mois avant sa mort, mais cette femme-là, elle-même, elle a pratiqué des patous. Elle a pratiqué des patous. Mais quand son mari Mbargomboy, qui est Mbargomboy? Ministre chargé de mission à la présidence. Chantal Biya est à la présidence. Benda Biya est à la présidence. Paul Biya est à la présidence. Clopas est à la présidence. Tous ces gens-là sont à la présidence. Ferdinand Gongo est à la présidence. Mbargomboy entretenait, violait les pauvres enfants de cette dame et décidait de chasser sa femme de la maison quand elle refuse qu'elle ne veut pas que Mbargomboy abuse les bébés de sa fille. Mbargomboy a dit vous avez vu la vidéo il a chassé sa femme de la maison. J'aime vous parler avec des éléments de preuves à l'appui. Vous l'avez vu cette vidéo là ici. Elle criait comme un animal. Elle chassait la femme de la maison et quand elle s'est retrouvée là-bas dehors elle a été tuée. Ils ont organisé le deuil. Personne ne s'est levé pour poser la question ce qu'on appelle dans mon village Mdongaou puisque le jour où Mbargomboy la chasse de la maison. Il a appelé qui? Il a appelé un autre Mbarga. Mbarganguelé. Il y avait des policiers des gendarmes là-bas. Les militaires Mbarganguelé, Galace et Toga. Les gens de sécurité. Les mêmes personnes avec lesquelles ils sont dans ces choses-là. Mathieu Pélingue et Goutou avant sa mort Agnanoa est assassiné ici aux Etats-Unis avec la complicité d'Adal Benjana. Pourquoi on assassine Agnanoa? Parce qu'il dénonçait déjà ces comportements-là sur des enfants à l'église. Alors Agnanoa se prépare pour se rendre au Vatican à les informer le Vatican. Moi je ne sais plus ce qu'est devenu notre église catholique. Notre église catholique est devenu tout n'importe quoi. Voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Adal Benjana décide de dormir. Il dit que non. Si nous laissons ce monsieur-ci partir c'est le problème pour nous parce qu'il a beaucoup d'évidence. Adal Benjana appellera donc Mathieu Pélingue aux Etats-Unis. Il dit à Mathieu Pélingue pour tout ce que il faut persuader Agnanoa d'aller au Vatican. Invite le pute là-bas chez toi et tu en finis avec comme il est en vacances propose lui un billet pour qu'il vienne en vacances là-bas et tu lui mets un peu de nunchum et puis tu en finis et puis on casse l'affaire. Voilà comment Mathieu Pélingue à Boutou achètera un billet d'avion il va envoyer ce billet d'avion là à ce prêtre Agnanoa ne se doutant de rien Agnanoa prend l'avion il lui dit voilà avant d'aller au Vatican comme tu dis que tu iras au Vatican fais d'abord un petit tour ici aux Etats-Unis tu passes quand même une petite semaine avec nous ici ainsi de suite Agnanoa ne se doutant de rien il prend sa soutane il prend ses trucs et tout ça il prend l'avion c'était le dernier voyage il vient ici là il passe le temps à la veille de son retour il est empoisonné il est mort Mathieu Pélingue à Boutou va sodomiser le cadavre on va le prendre on va le ramener au Cameroun avec la feu Samson voilà quelqu'un qui est mort il est parti comme ça donc je vais vous raconter cette histoire pour vous faire comprendre que ce que vous voyez là le serpent est tellement long que même le neveu de Biabi Bonivan il est dans la fondation des pédégistes chaque fois que je prononce un nom je peux te donner le nom je peux te donner je peux justifier ce que j'ai dit avec des éléments à l'appui est-ce que je suis parfait non est-ce que je suis Dieu non ce ne sont pas mes preuves ce sont les preuves que vous-même les victimes vous mettez à ma disposition je prends je garde je ne peux pas publier les vidéos de Brenda Hitcher aux Etats-Unis ce que vous voyez là circuler c'est rien ce que vous voyez circuler là c'est rien l'une des plus grosses prostituées des pédégistes c'est la fille qu'on appelle un vieil Cassandra il faut regarder ce qui sort de son portable moi j'ai un magazine seulement je garde quand on réussit un excret d'un magazine je prends je garde ce qui est dommage dans ce qui est en train de se passer c'est que ça a un impact you know sur les jeunes générations c'est un bon coup moi je vends mes fesses c'est pour l'argent je ne vends pas mes fesses pour vendre je vends mes fesses c'est pour mon agent on le met je m'achète c'est pour mon agent ça a un impact les personnalités peuvent apprécier ça parce que chacun fait son fantasme ce qu'il veut mais ça ne doit pas devenir une règle pour la société même des grandes personnalités qui interviennent chacun a certainement ses raisons mais quand vous regardez au fond ce n'est pas trop ça pour nous n'est-ce pas vous avez suivi le jeune lieutenant qui s'est fait qui s'est fait mettre qui s'est vu mettre les bâtons derrière au génie militaire son nom Ndo Pierre au génie militaire l'un des patrons du parti des pédégistes s'appelle le colonel Jackson Jean Sangman le patron du génie militaire vous connaissez que l'une des épouses dans cette affaire-là c'est aussi un homme des réseaux sociaux qui ont donné des marchés jusqu'au ministère de la défense vous voyez un peu jusqu'où ça va j'ai vu des ministres au Cameroun qui ont fait annuler le mariage de leur propre fille parce qu'eux ils entretiennent la relation avec le mari de leur fille ah non non bien je te jure que les Camerounais te rend jusqu'ici non non nous sommes jusque là mais ça va finir un ministre de la république pas n'importe quel ministre il fait annuler le mariage pas n'importe quel ministre il fait annuler le mariage de leur propre fille parce que lui il sort avec le mari de sa fille les évidences sont là la situation est claire elle est propre elle est nette ce que vous voyez au Cameroun on vous distrait avec l'opposition on vous distrait avec ce que le mal est très profond il est en train de rentrer partout ces gens là ils savent que leur femme est proche à tout moment ça peut s'arrêter ils font un maximum de dégâts un maximum de dégâts vous voyez les mamans les femmes des ministres dont on impose des relations que vous ne pouvez même pas imaginer je ne sais pas il va falloir trouver un moment pour partager ces photos ces images là avec certains de vous autres parce qu'à vous raconter ça comme ça vous avez l'impression qu'il faut que ça arrive comme ça arrive là pour que certains d'entre vous se rappellent attention mais Patrice Numa nous parle de cette affaire depuis quand même un moment Patrice Numa mais attends mais je me rappelle avoir écouté ça chez Numa je me rappelle avoir vu telle vidéo chez Numa quand vous voyez un ministre de la République du Cameroun un homme normal s'est levé aller se déshabiller aller nu dans le bureau des ministres de la République du Cameroun ministre de la République du Cameroun nu dans ce bureau et ça part comme ça il n'a pas eu c'est-à-dire que c'était comme si c'était normal il faut que le Camerounais le fâche le Cameroun en Afrique est le premier pays pédégiste du parti populaire des pédégistes en Afrique mais c'était toujours caché parce qu'on avait un homme qui était là qui s'assoit et vous dire non cette chose là ce n'est pas aujourd'hui qu'on parlait de ça allez lire 100% de Balengoun il parlait déjà de Paul Biya dans son livre il y a un islam beaucoup d'entre vous ne tire même pas s'en connait et Balengoun il parlait de la zéophilie avec Biya dans ces choses là il parlait du parti populaire des pédégistes à l'intérieur de la pratique de l'adhésion de comment ça se passe à l'intérieur de son livre et monsieur allez lire 100% de Balengoun allez même sur internet c'est un livre vous allez lire vous allez trouver ça à l'intérieur là-bas si vous ne pouvez pas aller lire chez Balengoun souvenez-vous de ce que je vous avais dit ici dans ce livre là ici c'est là dedans voici la bible la bible de tous les pédégistes le parti populaire des pédégistes au Cameroun c'est ici régulièrement je vous dis ça c'est là dedans le rouge représente quoi quand vous voyez Chantal il y a un rouge tout le temps allez chercher dans ce livre là vous allez trouver c'est marqué ici boire tout frais du sang humain c'est particulièrement excitant pour les caprices des démons lassé des langues heureuses, divines sirènes trop exigeantes et jalouse l'on se fait un cube pour priver de leur virginité les nymphètes aussi laxives que naïves cela procure de la jouvence à perpétuité là où le club le parti populaire le pédégiste commence suivez alors cette partie-ci pratiquer comme rituel de purification et d'allégeance l'homosexualité c'est une haute distinction discriminatoire pour l'honorabilité de la confrérie supposée prestigieuse c'est pas moi qui dis voici la Bible ici et c'est lui qui écrit cette Bible-ci il s'appelle Eduatitus qui est Eduatitus ? c'est quelqu'un qui a été secrétaire général de M. Biya qui connait Biya très bien qui écrit ça ? a-t-il pratiqué je n'en sais trop rien écrit ce document-ci pour vous mettre en garde pour vous dire ce qui se passe peut-être c'est là de l'autre côté vous avez ce livre que E. Biya se met à génie devant le pape quand tu te mets à génie devant le pape il te bénit il bénit ta fille il donne la communion ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit dans ce livre-ci c'est que les livres des saintes écritures ne sont pas en accord avec les règles du parti populaire des pédégistes et c'est ça que le parti populaire des pédégistes est un parti de position qui est à l'opposition avec les valeurs spirituelles qui s'adressent là anti-zamba zambou zambou tatabé god loba Allah appelez-le comme vous voulez c'est de lui qu'il s'agit c'est écrit ici quand vous voyez ces gens-là sortir comme les bâtards c'est pour créer la confusion dans ce qu'ils sont en train d'implémenter dans le psychomption des Camerounais chaque jour c'est des scandales comme si des scandales des artistes des stars comme souvent aux Etats-Unis c'est la fille du président c'est un homme politique toujours un scandale en appelle un autre vous allez voir ce que certains femmes mariées vous diront mais les livres vont sortir moi je n'ai pas le temps pour le moment d'écrire un livre ma soie écrite pour le moment ça me prendrait beaucoup de temps peut-être on va écrire nos mémoires à la fin de cette lutte sur le tout puissant Zamba Zamba nous accorde le temps et sa grâce parce que ce que j'ai que vous ne connaissez pas que je n'ai même pas encore parlé c'est terrible c'est très grave des mamans dont on impose certaines pratiques que vous ne pouvez même pas imaginer dans ce gouvernement là tout ça pour le pouvoir tout ça pour le poste mais pour quel intérêt vous la porteriez au peuple camerounais pour vos fantasmes tout ça et vous mourrez tous les jours voilà madame madame elle était là jusqu'au cou on dit qu'elle sortait avec une femme à doigts le même comportement que vous voyez Bendafer madame on dit que c'est ce qu'elle faisait elle aussi c'est ce qu'elle dit dans ce que vous écrivez après ça on va dire non non c'est son mari qui l'a tué non monsieur son mari n'avait rien à voir à l'intérieur son mari est victime de ce système que les gens ont mis sur place dès que tu rentres à l'intérieur à un certain moment on te dit qu'on en a marre on te liquide et on continue Dodon Doge en est l'exemple que vous voyez il y a beaucoup qui sont passés comme ça et beaucoup vont passer des artistes des faux influenceurs des faux influenceuses des faux lanceurs d'alerte vous les voyez passer tout le jour dès qu'on a fini avec toi on te vit t'as dit on a atteint un degré qui est inimaginable personne ne le connait bien personne ne connait qui on a affaire quel est ce monsieur dont rien ne l'aime la seule chose qui peut émouvoir monsieur Bia c'est que quand on a lui dit que tu n'as pas ton pouvoir la seule chose qu'il va faire tu es en prison c'est tout ou on te tue ou on te met en prison voilà la gestion d'un homme d'état nommé j'étais en prison voyagé revoqué détourné pendant ce temps le pays sombre donc on aurait pour te répondre sincèrement ce que tu as vu là n'est pas nouveau c'est ce que nous vivons tous les jours alors j'ai célébré avec vous en lévant ce verre en me souvenant de ce que m'avait dit un papa ici aux états-unis mon père de mon montée il m'avait dit Patrice mon fils nous étions aux nations unies chaque fois que tu fais quelque chose dans la vie si l'être humain ne reconnait pas ne t'inquiète pas l'histoire reconnaîtra chaque fois que tu fais quelque chose dans la vie si l'histoire ne reconnait pas ne t'inquiète pas Dieu reconnaîtra alors moi j'ai cette grâce une sorte de bénédiction de voir la reconnaissance de Dieu pendant que je suis vivant je vois la reconnaissance de l'homme pendant que je suis vivant parce que ce que Brenda est en train de faire me reconforte dans mon action me dit ben Patrice toi aussi fils de la république mais c'est ce que tu dénonces depuis c'est ce qui en train de se passer là devant toi Dieu reconnait parce que Dieu me permet de par sa bénédiction son souffle de vie qu'il me donne de voir ces choses là ça veut dire quoi mon petit Patrice Noma mène ta mission sois constant sois cohérent sois persévérant sois fidèle et discipliné tu n'as que moi Dieu sur ton chemin parce que si j'avais baptisé avec des esprits négatifs à l'opposition de Dieu tu n'aurais pas eu la grâce de Dieu de voir ce que je suis en train de voir là ça c'est le résultat de mon travail pour dire à vous enfants vous voyez ce que les conséquences voilà un enfant que son père est président cet enfant a fait les plus grandes écoles voilà un enfant son père est président elle a fait les plus grandes écoles elle a été envoyée dans les plus grandes écoles mais partout elle a échoué elle a opté pour la drogue pour la débauche pour la prostitution pour la dépravation sexuelle toutes les personnes qui sont autour de son père la plupart leurs enfants ont réussi Oswald Mabouké son enfant est dans l'école de médecine elle fait de la musique elle fait des concerts nous voyons on peut détester Oswald Mabouké on peut ne pas l'aimer mais on voit ce que sa fille fait sa fille est magistrate quelque part il est en prison son fils est sous-profet le contre-amiral Joseph Ofuda ses fils sont des officiers dans l'armée Kassan Granvier celle qui est le joueur sexuel le sextoy de Brenda elle au moins elle est sortie de là de l'éname on dit voilà le secrétaire d'administration elle est au moins quelque part maintenant Brenda Bia elle-même donc sa mère et son père merci d'avoir suivi très attentivement cette chronique laissez-nous vos impressions en commentaire et nous nous ferons un plaisir de vous lire prenons rendez-vous très prochainement pour une autre actualité toujours sur notre beau pays le Cameroun merci de partager cette vidéo dans vos différents réseaux et de vous abonner à la chaîne YouTube Infos du Monde et de vous abonner à la chaîne YouTube Sous-titrage Société Radio-Canada